C'est non seulement envolé au classement mondial en revenant au 10e rang, mais s'il s'est également envolé très concrètement ce matin à bord d'un avion qui porte son propre nom. Roland Guay et Jeanne Dubuis ont fait le premier voyage à bord du Stan en compagnie du tennisman vaudois. Stanislas Wawrinka a désormais un avion à son nom, le Stan, un Pilatus de la compagnie lausannoise Fly7, un grand événement pour le tennisman vaudois. C'est super, c'est vrai qu'on a commencé ce partenariat avec Fly7 il y a quelques semaines seulement, et ça a évolué très bien, c'était vraiment plutôt une idée entre potes, entre amis, de se donner un coup de main, moi qui voyage beaucoup, qui a besoin aussi d'une facilité de temps en temps, surtout en Europe, et lui qui a une compagnie lausannoise en plus, qui est en développement, donc voilà, pour moi c'était une chance de pouvoir faire quelque chose avec eux. En fait on s'est entraînés avec Stan, lui il n'était pas numéro 10 à Marrakech, et puis nous on est une petite société locale, mais c'est vrai qu'on aimerait promouvoir un peu l'école et le courtage en vol, plus les PC-12. Alors c'est surtout, oui, de faire connaître le principe, le système qui veut qu'on peut louer un avion à la demande. C'est quel public qui est visé avec ce genre d'opération ? Alors essentiellement, on dira une aviation d'affaires, alors bon après le terme affaires peut s'élargir à des sportifs d'élite, à des gens qui doivent se déplacer, disons rapidement d'un endroit à l'autre, et avec les moyens les plus adéquats possibles. On a assez de monde dans la région pour faire vivre suffisamment ce genre de compagnie ? Assurément. Si on n'a pas dans la région lémanique des gens qui peuvent utiliser ce genre d'avion, je ne sais pas où est-ce qu'il faudrait les trouver. Non, je pense que le canton de Vaud pour ça est extrêmement bien achalandé, et de plus en plus on voit que ce type d'aviation est très prisé, notamment par les entreprises. Parmi les amis de Stanislas Wawrinka venu célébrer l'événement, le chanteur Bastien Baker, lui aussi un habitué de l'avion. C'est devenu un peu une partie de mon quotidien, il arrive qu'on prenne l'avion 3-4 fois par semaine pour se rendre dans les... Alors ce n'est pas des avions privés, c'est un peu l'occasion pour moi de voir quelques amis, on n'est pas souvent là, Bastien, on n'est vraiment pas souvent là ensemble, donc là c'était un peu pour venir dire bonjour. Dire bonjour avant que le Stan ne reprenne un nouveau départ.